Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un webdesigner et un consultant en référencement spécialisé dans WordPress. Et aujourd'hui, on va parler des compositions dans Gutenberg. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est une composition, comment utiliser les compositions par défaut de WordPress et surtout, comment créer nos propres compositions avec un petit plugin. On va voir ça tout de suite. Le partenaire de cette vidéo est WP Rocket, c'est un plugin de cache ultra performant que j'utilise sur mes sites et sur tous ceux de mes clients pour améliorer leur temps de chargement. Je vous mets le lien en description. Ok, donc pour commencer, on va regarder qu'est-ce que c'est une composition. Alors, qu'est-ce que c'est une composition ? Pour ça, on va créer une page, on va aller donc ajouter une page. Je vais simplement la nommer Composition. Et ici, on va alors regarder qu'est-ce que c'est une composition. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ajoute un bloc dans WordPress, on a d'un côté les blocs normaux et d'un côté les compositions. Les compositions, finalement, ça va être une espèce de collection de blocs qui est enregistrée et qu'on va pouvoir réutiliser à droite et à gauche dans le site. Alors, vous allez me dire, ok, par exemple, je prends, là, quand je clique sur les compositions, j'ai les compositions par défaut de WordPress. Donc, si, par exemple, je prends, je ne sais pas moi, cette composition-là avec une image sur couleur unie avec description ici, je la fais glisser là. Voilà, ce qui se passe, c'est que ça me crée des blocs. Donc, là, si je regarde dans ma vue en liste, vous voyez que j'ai créé un bloc colonne dans lequel il y a une colonne avec une bannière et une colonne avec des colonnes dedans. Oh, encore des colonnes, bah dis donc. Et ensuite, le paragraphe et la description, donc deux paragraphes. Ok. Donc, ça, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une composition. Maintenant, l'intérêt, évidemment, d'une composition comme ça, c'est de pouvoir l'utiliser et de pouvoir styliser rapidement une page, finalement, de son site WordPress. Et, évidemment, le cas de figure le plus utile pour ces trucs-là, ce n'est pas forcément d'utiliser les compositions par défaut de WordPress que je ne trouve pas extrêmement intéressantes. Ce serait plutôt de créer les nôtres. Alors, pour créer une composition, voilà comment ça va se passer. D'abord, il va falloir installer une extension qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle... Reusable Blocks Extended. Bien sûr, pour installer ça, vous allez dans Extension, puis Ajouter. Puis, vous allez taper Reusable Blocks Extended, ici. Et vous allez installer et activer le plugin, ici. Une fois que c'est fait, vous allez découvrir que, dans votre menu de gauche, vous avez un nouvel onglet qui s'appelle Blocks, et qui va lister les blocs réutilisables. Et c'est là que l'astuce va se jouer. En fait, quand on va aller créer, donc, dans notre page, on va aller créer ce qu'on veut transformer comme une composition. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce qui a été fait précédemment. Et que je vais simplement créer une composition de deux colonnes, très simple. Donc, on va mettre une colonne de 50-50. On va mettre un titre. Et on va mettre un petit peu de texte en dessous pour juste un paragraphe. Et ici, on va mettre une image dans la colonne de gauche. Par défaut, on va mettre celle-ci, mais on pourra la changer, du coup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que les colonnes, le bloc colonne avec un S, soit aligné au milieu, de façon à ce que, voilà, le texte soit bien centré par rapport au reste. Et donc ça, on veut que ce soit une composition. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner le bloc parent de notre composition. Donc, en l'occurrence, le bloc colonne avec un S. On peut aussi vérifier ça dans la vue en liste, ici, soit bon. Et on va aller cliquer sur les trois petits points. Et on va cliquer sur créer un bloc réutilisable. Et là, je vais l'appeler, du coup, deux colonnes. 50, 50, je vais mettre 50 textes, 50 images. Voilà, pour bien que textuellement, je sache ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que 50 textes à gauche, 50% d'images à droite. OK, j'enregistre. Et là, maintenant, j'ai un bloc réutilisable. Alors, ce n'est pas une composition, un bloc réutilisable. Rappelez-vous, les blocs réutilisables, si j'utilise ce bloc réutilisable sur la page A et sur la page B de mon site, si je change le bloc sur la page A, ça va aussi le changer sur la page B. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut qu'on transforme ce bloc réutilisable en composition. Et c'est là que la magie du plugin qu'on a vu tout à l'heure va jouer. Donc là, j'enregistre le brouillon. Je vais aller, du coup, ici, dans bloc. Et maintenant, on voit que dans les blocs réutilisables, ici, j'ai ce bloc-là. Et dans les options, ici, on voit que j'ai l'option convertir en composition. Donc, si je clique dessus, il me dit bien que ça a été converti en une composition de bloc. Et maintenant, si je recharge la page, je vais pouvoir supprimer la composition, ici. Et donc, j'ai maintenant un code court pour utiliser le bloc, justement, que j'ai fait. Mais je peux aussi aller directement dans la page. Je retourne donc dans la page des compositions. Et bien sûr, là, c'est toujours un bloc réutilisable. Donc, je vais le supprimer. Et ce que je veux, ici, c'est aller cliquer sur plus, composition. Et je vais aller regarder dans bloc réutilisable converti. Et maintenant, j'ai ce bloc-là qui a été converti en composition. Et comme vous le voyez ici, ce n'est pas un bloc réutilisable. D'accord ? On va faire les deux. Là, j'ai mis la composition, ici. Et si je veux mettre le bloc réutilisable, pour que vous voyez la différence, je vais faire plus, réutilisable. Je vais le faire glisser. Et vous voyez que là, ce n'est pas la même chose. Si je clique dessus, ce n'est pas les mêmes icônes. Là, c'est bien un bloc colonne. Et là, c'est un bloc réutilisable avec son petit nom. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on crée nos propres compositions. Et c'est particulièrement utile, finalement, quand on est en début de projet et qu'on est en train de créer son site. Et qu'on se dit, voilà, j'aimerais bien que j'ai déjà des blocs pré-réalisés, des sections, finalement, pour mon site pré-réalisé. qui vont me permettre, derrière, rapidement, d'aller composer une page vite fait avant de passer à la rédaction. Et ça, c'est très, très fort. Parce que, mettons que j'ai un truc comme ça, je peux mettre ensuite, je peux créer un deuxième bloc de composition où je mets l'image à gauche et le texte à droite. Et je vais pouvoir, comme ça, faire des va-et-vient entre les images et le texte. Ensuite, je vais pouvoir faire des blocs, donc une section où il y aurait, par exemple, trois images dans trois colonnes. Et je pourrais, comme ça, composer des pages qui seront vachement plus intéressantes qu'une page sur une seule colonne toute bête. et qui ne passera pas par, en s'embêtant, par les blocs réutilisables qui sont parfois un petit peu embêtants à utiliser de cette façon-là. Parce que c'est possible d'utiliser les blocs réutilisables de cette façon-là. Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre le bloc réutilisable, le faire glisser ici et après, ne pas oublier de le convertir en blocs normaux en cliquant ici. Voilà. Et à ce moment-là, on obtient à peu près le même résultat. C'est-à-dire qu'on a obtenu un bloc qui est isolé, qui est simplement des colonnes et tout, et qui n'est pas un bloc réutilisable. Mais c'est plus propre d'utiliser des compositions pour faire ça. Le problème, c'est que les compositions sans plugin, c'est la galère de les créer. Il faut faire du code et tout. Et donc là, avec ce plugin-là, ça nous permet de faire un truc qui est vraiment pas mal du tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez un petit pouce et abonnez-vous pour plus de vidéos sur WordPress, sur cette chaîne. Je fais de mon mieux pour vous aider avec votre site WordPress pour réussir à l'améliorer, à améliorer ses résultats, son référencement, son taux de conversion, etc. Si vous ne le savez pas, j'ai écrit un e-book qui s'appelle 77 ressources incontournables sur WordPress et qui liste tout plein de ressources utiles et intéressantes que j'utilise sur les sites de mes clients et le mien. C'est en description. Je vous laisse regarder. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès avec votre site WordPress. Je vous dis à bientôt. Ciao. Bye.